Cette scène est une réalité. Loin de paraître paradoxal à un camp de prière où l'on est supposé expérimenter la guérison divine, on assiste parfois à des cas d'urgence de maladie. La seule sœur qui souffre là, c'est notre voisine, après la croisane, j'étais en train de manger, j'ai en train de faire peur. Sa mère est sortie en pleurant et sa fille aussi pleurait, donc je leur ai demandé ce qui se passe, elle a dit que ça ne va pas. Parce qu'elle souffrait de fibromes depuis, et après la proclamation de ce soir, le fibromes est sorti, mais elle n'arrive pas à faire sortir le fibromes, et c'était coincé. Donc elle souffrait terriblement, c'est comme une constatation, comme une femme qui est en travail, mais elle n'arrive pas à accoucher. Donc c'est comme ça qu'il y a couru pour appeler, en tout cas quelqu'un de l'équipe de livrance. Elles sont venues, on a prié, mais on a vu qu'il fallait les amener à l'infiniérie pour voir ce qu'on peut faire. On est arrivé ici au bien, donc qu'elle soit épargée. Alors pour éviter tout éventuel malaise de nature à perturber la concentration des participants à ce combat spirituel, le comité d'organisation de la 13e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales a mis sur pied un département médical. Ce département a toute sa raison d'être quand on sait que le lieu où se tient l'événement est quasiment désert et retiré de la ville. Le comité d'organisation de la 13e édition 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 de la 13e En matière d'équipement, le comité a bien pensé. Le matériel de travail a été pourvu, notamment l'ambulance, le lit, le thermomètre, le tensionmètre, la balance, même les médicaments. Visiblement, tout est réuni pour engager les premiers soins. En moyenne, la clinique reçoit par jour plus de 15 patients, des patients qui souffrent généralement de fièvre, de diarrhée et de paludisme. Cependant, la prière demeure au centre de ce merveilleux ministère qui, rappelons-le, est la continuité du ministère spirituel du pasteur Boniface Meillet pour la délivrance totale des amants-souffrances pendant cette période. Disons, notre collaboration, c'est, comme on le dit, nous apportons un soutien. Parce que tous ceux qui viennent ici, d'abord, nous venons pour la foi, pour recevoir la guérison en Jésus-Christ. Mais quand, physiquement, il y a des décennies comme la fièvre, la fatigue, on est assez équipés. Je pense qu'on a assez de médicaments pour faire face à ces petites sujets, ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Vous venez de voir, hein, celle qui vient de sortir nous a dit qu'on a des bons médicaments. Et c'est Jésus qui fait tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que nous prions, mais cette assistance est très importante parce qu'elle permet quand même d'aider le ministère pasteur. Le comité médical s'inscrit donc dans l'opportunité du ministère pasteur. Aussi, notons que le département médical de la CMCI à Bidjan est composé d'un collectif de médecins, de sages-femmes, de dentistes, de pharmaciens, désespérant la matière pour la bonne santé des participants. Les hommes soignent, mais c'est l'éternel qui guérit. A lui donc soit toute la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada